Les ONG de Guinée, comme plusieurs autres structures, continuent de faire couler encre et salive. Cependant, malgré des efforts fournis pour la libération dans leurs actions, certains ne manquent toujours de crédibilité. Une situation que déplore le coordinateur de la Maison des associations et ONG de Guinée. Il y a des problèmes maires qui restent clairs quand même. Il y a des ONG aujourd'hui qui ont atteint la dimension internationale. Je pense que ça a beaucoup bougé dans ce sens. Mais sauf que les ONG doivent arrêter de se faire manipuler. Parlant de la situation financière de ces structures, l'Anse Négaoura ne se voile pas la face en parlant des difficultés que rencontrent aujourd'hui les ONG en Guinée. Le monde des ONG en Guinée a une très mauvaise santé financière. Vous savez d'abord, les ONG en Guinée n'ont pas accès à la subvention par l'État. Deuxièmement, nous avons une faible absorption des financements au niveau des PTF, les partenaires techniques et financiers. Il y a parfois des difficultés pour accéder à ces financements même. Donc je pense que tout cela, c'est des difficultés que les ONG rencontrent dans notre pays. Au dire de ce responsable de la Maison des associations et ONG de Guinée, si l'année 2020 a été une année politique, celle de 2021 doit être une année du développement. C'est pourquoi il lance ce message. La première dimension, c'est les pouvoirs publics. Le gouvernement doit comprendre que les ONG sont un instrument important pour la mise en œuvre de l'ère politique, économique et sociale. Cette mise en œuvre peut être faite par la société civile, par les ONG. Et ça, pour cela, l'État doit pouvoir accompagner ces ONG pour accéder aux subventions, mais derrière, contrôler l'utilisation de ces fonds par des audits. Et ça, c'est extrêmement important. Mon deuxième message, c'est à l'endroit des ONG. Aujourd'hui, nous constatons la politisation à outrance de la demande des ONG en Guinée. Cela doit cesser. On doit revoir d'une autre façon, réinventer d'une autre manière, notre façon de faire, notre façon d'exister. De l'autre côté, pour terminer, nous demandons aux populations également de bien vouloir accepter et d'être à l'écoute de la société civile et d'accepter de s'impliquer dans les activités de la société civile. Avec tous ces efforts conjugués, je pense qu'on peut s'en sortir. De nos jours, la Maison des associations et ONG de Guinée compte plus de 2073 structures sur le plan national, alors qu'elles sont peu visibles sur le terrain, selon des observateurs. « À quoi sert donc tout ce nombre ? » se demande-t-il. « Au revoir. »